Je vous souhaite une belle journée les pirates, vous savez qu'on parle sur cette chaîne de relations de couple et notamment de relations longues, si votre conjoint tout d'un coup vous dit qu'il ne vous aime plus alors que vous êtes en forme depuis longtemps, vous êtes au bon endroit, ça veut dire certainement que votre couple a fini la phase de sécurisation et que votre conjoint est déjà passé en phase d'exploration, à vous de vous projeter dans la phase 4, la phase suivante, la phase de grande intimité. Et évidemment, rassurez-vous, tout s'apprend, vous ne pouvez pas deviner comment on passe dans la phase 4, comment on gère une phase de crédit de couple, évidemment si vous écoutez le psy de Cartier ou le coach qui vous dit de faire un silence radio, qui vous dit de faire un fumeau, je te suis, qui vous dit de faire une lettre magique ou qui vous dit d'abandonner, et bien évidemment vous ne réussirez pas. En revanche, si vous utilisez les neurosciences, si vous vous formez correctement, si vous mettez en application les formations avec l'aide de la famille des pirates, et bien vous aurez toutes les chances de revenir ensemble, mais évidemment tout ça demande un savoir-faire comme tout d'ailleurs, pour conduire une voiture, pour cuisiner, tout s'apprend. Dans cette vidéo, on va regarder les 4 phases justement du langage amoureux, le langage amoureux qui va changer au fur et à mesure des phases, et évidemment le but c'est de vous donner des conseils pour revenir en couple quand c'est un peu compliqué, quand c'est tendu, ou pour éviter évidemment que votre couple ne rentre en crise, c'est encore mieux. Donc le langage c'est un outil puissant qui nous différencie des animaux, et qui peut construire ou détruire une relation. Peut-être qu'au début avec les lettres magiques ou avec les fumeaux, je te suis, vous avez abîmé la relation, mais aujourd'hui si vous connaissez les secrets, vous éviterez les pièges. La première phase du langage amoureux, c'est celle de l'amour fantasme. C'est certainement la phase que vit votre conjoint avec son pansement, que ce soit un pansement homme, femme, ou peut-être des collègues du bureau, ou peut-être du sport. C'est le moment qui suit la rencontre, c'est le moment où votre conjoint se sent délaissé dans son couple, vous n'avez pas compris ses besoins, vous avez mis de la pression, vous avez fait des interdits, vous avez peut-être manipulé, et du coup votre conjoint s'est jeté dans les bras de quelqu'un qui le comprend, qui la comprend, même si ce n'est pas quelque chose de fondamental, d'intéressant pour lui. Donc au début de la rencontre, on a un schéma narratif, une histoire d'amour, que l'on se raconte d'abord à soi-même, et puis aux autres. C'est mon amuseur, je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme ça. On a besoin d'y croire pendant cette phase de début, on y connaît, on connaît à peine l'autre, mais on imagine que ça va être notre sauveur, notre prince charmant, notre princesse, et comme on est en difficulté, surtout sur les crises existentielles, on ne sait plus où on en est, vous, le conjoint, vous ne comprenez pas pour l'instant comment fonctionne votre chéri, votre femme, votre homme, et vous cristallisez, enfin votre conjoint cristallise sur quelqu'un d'autre. C'est une étape un peu poétique, où votre conjoint va utiliser le futur et le conditionnel, si on se met ensemble et se passera ça, on va rester ensemble toute notre vie, à ce futur conditionnel, exprimer le désir, l'attente, la projection. Si vous êtes tombé sur des textos entre votre conjoint et son passement, vous verrez des choses comme si tu savais comme je t'aime, je t'aimerai toujours, demain je te verrai, demain sera le plus beau jour de ma vie, je t'aime plus aujourd'hui qu'hier, et je t'aime moins que demain, enfin vous voyez toutes ces choses-là. Pendant toute cette phase de lune de miel, on emploie beaucoup de métaphores qui traduisent la force des sentiments, l'emballement, la fusion. Et oui, alors si vous me dites souvent d'ailleurs en coaching, Renaud j'ai l'impression que vous êtes dans notre couple, dans notre cuisine, vous savez exactement ce qui se passe. Oui, mais vous savez, je fais ça depuis 1999, évidemment, c'est exactement, quand on est en crise ou quand on est en ligne de miel, exactement les mots que l'on dit. Donc l'emploi des métaphores sera, tu es mon âme de soeur, tu es mon soleil, ma lumière, ma raison de vivre, tu es le feu qui brûle à moi, tu es le feu qui me consomme, tu es le feu qui me réchauffe, vous voyez toutes ces bêtises que l'on voit, c'est un niveau à peu près 12 ans, c'est le poète du collège, mais vous lisez ça, vous entendez ça, ça vous rend dingue, votre conjoint vous dit qu'il ne vous aime plus, et il dit à une personne qui connaît depuis peu ou qui a quelqu'un de l'autre du bureau, c'est le, tu es mon soleil, tu es mon âme de soeur. Souvent, à ce moment-là, on fait référence au destin, à la chance, à la magie, ça m'est tombé dessus, c'est exceptionnel, je ne m'y attendais pas, c'est unique, c'est merveilleux, je n'ai jamais aimé autant, c'est le hasard qui nous a réunis, c'est un signe du ciel, c'est un signe du destin, c'est toi que je cherchais depuis toujours, tu es mon âme de soeur, tu es ma moitié, vous voyez toutes ces bêtises de la ligne de miel entre pansements et criseux qui vous rendent dingue évidemment, mais c'est normal, vous êtes dans la phase de amour-fantasme, qui est une phase nécessaire à votre conjoint qui s'est senti délaissé dans le couple, qui est agréable pour lui parce que ça diminue sa souffrance et qui fait penser à votre conjoint qu'il va créer du lien de la complicité et de la confiance, évidemment tout ça est une phase fragile, tout ça est une phase illusoire qui va exploser à la fin de la ligne de miel et qui sera remise en cause par la réalité, par les différences, par les obstacles, par le fait qu'on n'a pas fait le deuil de la relation précédente, par le fait que souvent le pansement est bancal puisque quelqu'un qui n'est pas bancal ne va pas aller chercher une femme ou un homme qui est en couple ou qui vient juste de se séparer et qui n'a pas fait le deuil de la relation précédente, qui n'a pas encore divorcé, etc. Donc effectivement, la différence entre vous et le pansement, c'est que vous vous êtes équilibré et que vous allez vous améliorer au fur et à mesure de chaque formation que vous allez mettre en application. Évidemment, votre conjoint va tomber de haut à la fin de sa ligne de miel. Pour ne pas tomber de haut, il faudrait garder un minimum de lucidité, de recul et de sens critique, ce qu'on n'a pas du tout quand on est en crise de couple, quand on est en crise existentielle. Il faudrait ne pas y réaliser l'autre ni se perdre soi-même dans la relation. Et évidemment, comme toujours, le partenaire est déconnu mère avec des défauts et des qualités. Si on ne voit que les qualités, ça veut dire qu'on le juge mal. Et si on va avec quelqu'un alors qu'on n'a pas fait le deuil de la relation précédente, eh bien c'est qu'on a des besoins et qu'on a des limites qui ne sont pas respectées dans son couple. Évidemment, on n'est pas un personnel de roman, on n'est pas un personnel de film, mais pendant la phase de lune de miel, votre conjoint pense qu'il est dans un film ou dans un roman. Donc l'idée, pour que le couple puisse passer de la phase 2, la phase de lune de miel à la phase de sécurisation, il faudrait qu'il y ait une communication entre pansements et tréseux, où il n'y ait pas de mensonge, où il n'y ait pas de non-dit. Et vous savez que votre conjoint ment beaucoup avec pansement et réciprocité. Quand il vous voit, il ne lui dit pas ou dit que vous êtes juste vu comme ça, etc. Évidemment, votre conjoint a des craintes et des luttes, mais pour l'instant, c'est pansement qui sait l'écouter, qui semble ne pas le juger. Donc on ne voit que ce qui nous avrange dans cette période. Alors que votre conjoint, au moment où il va chercher à connaître le pansement, à se comprendre, à se rapprocher, eh bien évidemment, il va avoir le pansement tel qu'il est. Quand vous commencez une relation de couple, c'est un conseil que je vous donne, il faut juste profiter de l'instant présent, sans se projeter trop loin, sans se mettre trop de pression. Si vous voulez prendre un petit chou, vous qui êtes en souffrance, parce que votre conjoint vous trompe, etc., je vous le déconseille. Mais si vous voulez le faire, vous êtes libre de le faire, vous allez juste vivre des émotions sans trop de pression, des sensations, sans vous soucier du lendemain, sans vous soucier d'autre chose que de vous faire du bien, avoir un peu de tendresse pour diminuer la souffrance, la peur, la solitude que vous avez face au comportement de votre conjoint. Donc, vous voyez que votre conjoint s'embarque mal dans une situation de lune de miel, mais que petit à petit, évidemment, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de discussion possible avec votre conjoint pendant sa lune de miel, car il n'a pas le préfrontal qui est bien branché. Donc, on a une deuxième phase du langage amoureux, lorsque l'on commence à connaître l'intime et le physique de l'autre, où l'on commence peut-être à dépendre de lui ou d'elle. C'est le moment où on veut faire un bébé. C'est le moment où on veut se projeter dans la phase de sécurisation. Donc là, on a un vrai dialogue érotique avec des dialogues performatifs pour faire des enfants, du type « je t'aime », le « je t'aime » qui va fonder la métaphysique du couple. C'est pour ça que vous avez envie, souvent, de dire « je t'aime ». Vous dites « Bruno, est-ce que je peux dire « je t'aime » à mon conjoint ? » qui est en crise. C'est cette capacité métaphorique qui va, à ce moment-là, battre son plein pour passer à la phase de sécurisation. Ce n'est pas le langage qu'à votre conjoint avec son pansement, puisque là, c'est plutôt « je te veux, je te désire, je te prends », l'emploi de diminutif de surnom, « mon chéri, ma chérie, mon amour, mon cœur, ma puce, mon âge, mon trésor », c'est après la phase « t'es mon âme, mon sœur », « je veux une bise en bise avec toi », etc., qui est très vague, finalement, qui est un fantasme. Là, on va aller vers la sécurisation qui passe par une phase de fusion, finalement, cette sécurisation fusion, puisque c'est le moment où on a besoin de l'autre pour faire un bébé, évidemment. On ne peut pas le faire tout seul. Si, il y a des moyens aujourd'hui, mais en tout cas, on tenait cette métaphore-là, et qu'on fasse un bébé par PMA ou autre, on aura besoin de l'autre pour l'éduquer, pour en même temps pouvoir faire du sport et pouvoir faire de la créativité, mais en même temps avoir un job et en même temps avoir des vacances. Donc, on a besoin de l'autre. Et c'est vraiment le début de la référence au nous à l'exclusivité, à l'éternité. C'est le sentiment d'appartenance, de fidélité qui vous fait basculer dans la phase de sécurisation. Mais pour ça, il faut de la durabilité. Et si vous êtes toujours avec votre conjoint et que votre conjoint a une relation avec son pansement, ça ne pourra pas passer en fonction de durable. Pour passer dans cette phase de sécurisation, il faut qu'il y ait un vrai vécu. C'est-à-dire qu'on passe des moments ensemble, des week-ends, des vacances, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas avec pansement. C'est tellement sporadique, même si vous avez fait beaucoup d'interdits au début. Et là, on a l'impression quand on passe en phase de sécurisation que l'on est seul au monde, que l'on est inséparable, qu'on est invincible. Tu es à moi et je suis à toi. Cette phrase est très importante. Tu es à moi et tu es à toi. Personne ne peut nous séparer. Tant que le deuil n'est pas fait de la relation précédente, il y a toujours quelqu'un qui peut nous séparer. Donc ça ne marche pas. C'est pour ça qu'on ne passe pas en phase de sécurisation. Donc tant que vous ne permettez pas à votre conjoint d'avoir fait le deuil de votre relation en disant j'accepte tout, en faisant les lettres magiques, en disant ok, on va se séparer, en faisant le séance radio je ne te contacte plus. Donc tant que vous avez ce contact moelleux avec votre conjoint, il ne peut pas y avoir ce côté on est invincible, tu es à moi, je suis à toi puisqu'il y a quelqu'un au milieu, vous, qui va faire que finalement vous êtes le coin qui va faire exploser pansements écriseux. il n'y aura pas que vous, il y aura les enfants qui vont s'emmêler, il va y avoir les obstacles de la vie, la réalité, etc. Donc vous allez passer, vous êtes passé vous dans une phase intense, exaltante du début de la sécurisation, ce qui n'est pas possible pour votre conjoint qui au contraire lui ou elle d'ailleurs ne peut pas trouver cette phase-là d'engagement puisque vous avez toujours ce lien avec. Évidemment, la phase de sécurisation au bout d'un moment va entraîner des conflits, de la jalousie, de la lassitude puisque cette fusion, la phase de sécurisation ne peut pas permettre d'avoir une liberté. Donc vous allez garder un minimum d'indépendance, vous allez garder un minimum de liberté, vous allez garder un minimum de diversité pour continuer à avoir ce couple qui continue et ça, c'est la phase 4. Vous vous êtes laissé fusionner dans le couple 2, vous êtes étouffé, vous êtes possédé dans la phase 2 et finalement, votre conjoint a tout d'un coup envie de redevenir un individu distinct, comme il dit, je veux être libre, avec ses envies, ses projets, ses amis, ses loisirs et non pas une entité unique et différenciée. La phase de sécurisation, la phase de fusion est terminée, votre conjoint s'en est émancipé et vous allez, si vous faites ce qu'il faut, si vous mettez en place les formations, évidemment, passer à la phase 4 qui est une phase encore meilleure parce qu'on est en couple mais on n'a plus cette fusion, on n'est plus dépendant de l'autre. Pas dans la phase 4, vous pourrez communiquer avec tact, avec délicatesse, avec humour. Pas dans la phase 4, vous aurez appris dans les formations à ne plus vous discuter, ni vous blesser, ni vous lasser. Même si votre conjoint ne sait pas le faire, ce n'est pas grave parce que vous, vous saurez gérer la situation. Vous savez exprimer vos besoins, vos limites, vos frustrations mais vous savez aussi respecter ceux de l'autre. C'est la phase 4, sans culpabiliser, sans manipuler. Vous allez profiter dans la phase 4 de la complicité sans oublier la différence, sans craindre la distance, sans vivre harmonieusement les moments communs, les valeurs partagées. Vous allez avoir des projets en commun mais vous aurez des moments personnels, des opinions divergentes, des envies propres. C'est la plus belle phase de l'amour, évidemment, la phase 4. Votre conjoint ne peut pas vivre à cette phase, évidemment, avec pansement puisque avec pansement, c'est un amour fantasme, on l'a vu. Donc l'amour fantasme, suze, tout ce qui est fantasme, au bout d'un moment, on change de fantasme, le fantasme est une illusion. Donc vous, vous allez travailler pour pouvoir avoir ce couple maintenant avec ce langage différent. Vous allez passer de quelque chose du fantasme à la fusion, à quelque chose qui est une distantation, comme l'on dit, où l'on peut finalement être beaucoup plus simple. On n'est plus dans une appropriation de l'un de l'autre, on est dans un amour qui est maintenant figé dans la phase 4. C'est le moment où le langage, finalement, est sorti de la crise. Pendant la phase de sécurisation et puis pendant le début de toute la phase d'exploration, on était dans un usage du passé composé, du plus que parfait, le regret, le reproche, le sentiment, tu as gâché ma vie, tu as brisé mon couple, tu as trahi ma confiance, tu aurais pu faire un effort, tu aurais pu être attentif, tu aurais pu me soutenir. L'emploi de termes péjoratifs pendant cette crise, c'est ce que vous êtes en train de vivre, les critiques, parfois les insultes qui traduit du mépris, de la colère, de la haine, tu es nul, tu es lâche, tu es égoïste, tu me dégoûtes, tu me fais mal, tu me fais honte, tu es un monstre, tu es un salaud, tu es une garce, enfin vous voyez, tous ces trucs-là par lesquels vous êtes passé, ou de façon peut-être plus soft que là, mais ça arrive souvent que ce soit ici, donc c'est ce langage finalement qui était désapproprié, donc c'est pas le bon langage, c'est pas le fantasme, le bon langage, c'est pas la fusion, la sécurisation, parce qu'on a besoin de cette liberté et sinon on s'ennuie, ce n'est pas ce langage d'amour figé là où on est dans le plus que parfait et le regret, qu'ils auraient pu vous faire passer à l'indifférence, à la rupture, puisqu'on est passé par le, il ne, enfin bon, c'est ce que vous me disiez, mon conjoint ne m'aime plus, il ne me regarde plus, il ne me touche plus, il s'en fout de moi, etc., mon conjoint veut me quitter, veut me divorcer, il s'en fout, il me laisse tomber, etc., vous voyez, tous ces langages qui sont différents, donc vous, vous allez avoir ce langage finalement du couple, c'est un langage dynamique dans la phase de 4, où vous allez avoir des projets communs et des projets persos, vous allez avoir des moments communs et des moments différenciés, vous pourrez vous raconter l'un et l'autre, quand vous avez des moments communs, eh bien, ce 80% du temps passé ensemble et 20% du temps chacun de son côté, par exemple, on se fait un petit week-end que tous les deux, c'est rare, mais ça peut arriver, donc on passera 80% du temps ensemble dans ce week-end et 20% du temps, il n'y en aura un qui ira à faire, son jogging, l'autre qui ira visiter une expo ou l'autre n'est pas très intéressé, et ensuite, dans d'autres restes du temps, vous serez 80% du temps seul, par exemple, vous irez jouer au tennis avec vos amis et 20% du temps avec votre conjoint, votre conjoint viendra vous rejoindre à midi pour déjeuner ensemble. Vous voyez, cette règle des 80-20 va vous permettre de comprendre comment vous allez être heureux ou heureuse en couple et ça, je vous le souhaite, je sais qu'il ne faudrait pas parce que je devrais être un coach neutre qui fait que, moi, je vous donne tous les outils si vous ne voulez pas les utiliser, tant pis pour vous, mais voilà, j'ai ce défaut de vouloir faire que vous, je veux que vous réussissiez et je suis ravi quand vous réussissiez, le coach, en réalité, dans ce qu'on lui apprend, normalement, s'en fout, en disant, vous faites votre métier, si la personne ne veut pas mettre les outils en application, ce n'est pas votre problème, c'est le sien, moi, j'aime bien quand vous réussissez et c'est pour ça qu'il y a autant de résultats, autant de couples qui reviennent ensemble depuis 1999, voilà, je vous laisse aller découvrir le catalogue des 150 formations indescriptives de cette formation, il est dans la description de cette vidéo, c'est un catalogue complet, vous aurez tous les outils pour revenir ensemble, vous ne prenez pas des 150 formations, évidemment, vous prenez celles qui vous conviennent le mieux et surtout, vous les mettez en application. passez la journée que vous méritez mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. et je vous kiffe et je vous kiffe et je vous kiffe